Nous allons demander à M. Claude Ernest Dalla de bien vouloir passer devant sur le thème les grands courants politiques au Congo de 1956 à nos jours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chers amis, tout à l'heure, nous avons écouté ceux qui m'ont dévancé à cette tribune. Mais avant de commencer mon propos, je voudrais vous raconter, non pas une anecdote, mais une histoire vécue. En 1964, au mois de septembre, le capitaine Alfred Raoul s'est marié avec Émilienne Matingu. Et j'étais à cette soirée, et le couple m'a demandé de leur raconter une anecdote. Alors je leur ai raconté l'anecdote du père Chobb, qui était curé de l'Inzolo. Le père Chobb, après avoir fait une tournée dans les pays de Mbanzandunga, de Manzakala, arrive pour rentrer chez lui à la mission de l'Inzolo. Il avait beaucoup de transpirables sur son vélo, et il se met sur la rivière qui est à côté de l'Inzolo. Avant de monter dans son presbytère, il se lave. Et il se déshabille, il met les habits et le chapeau à côté. Et entre-temps, adviennent des petites filles de 16-17 ans, avec des ntoutous à la mode, et des petits seins pistolets qui disaient « Oh les mains ! » Alors, le curé se rince l'oeil, et puis, à un moment donné, il sort de l'eau, il prend le chapeau, qu'il met devant son bas-ventre, et les filles disent « Ah, t'attends, fais-nous un miracle ! » Et le curé a levé les bras, et le chapeau n'est pas tombé. C'était, c'était donc, c'était donc le miracle du curé. Mais, j'ai raconté cette histoire, c'était un samedi. Et, le mardi, je rencontre quelqu'un qui était à cette soirée, qui me dit « Ah, Drake, j'ai compris pourquoi le chapeau n'est pas tombé ! » C'était le mardi. Donc, c'est pour dire que la paix est une consommation dont nous voulons tous. Mais, tous, nous ne comprenons pas que la paix est une denrée convenable à tout le monde, mais nous ne comprenons pas, en même temps, qu'il faut la sauvegarder. Il y en a qui comprennent sur le coup, il y en a d'autres qui comprennent trois ou quatre jours après, comme mon ami, qui n'avait compris pourquoi le chapeau du curé n'était pas tombé quelques jours après. Donc, ceci pour dire que la paix, nous ne devons pas la galvauder et nous ne devons pas la fétichiser. Parce que certains fétichisent la prière. Quand il a un problème difficile, il se met à genoux, il joint les deux mains et il dit « Tata ou égouzoulou ou tout ça d'ici. » Notre Père qui est aux cieux venait à notre aide. Mais quand il n'a pas les résultats, il dit « Oh, la prière ne vaut rien » et il ne recommence plus. Donc, nous ne devons pas fétichiser la prière, comme nous ne devons pas aussi fétichiser la paix. La paix exige des efforts constants et répétés. Ceci dit, mon exposé n'était pas sur la paix et sur sa consolidation, qui est notre thème principal, mais vous m'avez demandé de parler des idées politiques de 1956 à nos jours. Et avant de commencer cette exposé, je voudrais vous dire que notre grand poète, Tsukaya Outamsi, a dit « Hier est dans les pas de demain ». C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entrevoir l'avenir sans faire un retour en arrière. Parce que le passé nous rattrape toujours. Aujourd'hui, nous parlons de paix au Congo. Nous voulons consolider cette paix. Cette paix, c'est quoi ? C'est vivre ensemble, malgré nos différences. Mais vivre ensemble, malgré nos différences, signifie que nous devons tirer les leçons du passé. Mais le passé, c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'incriminer la colonisation. Mais nous devons aussi avoir le courage de dire que tous nos déboires ne viennent pas de la colonisation. Nos déboires viennent aussi de notre comportement à nous. non seulement le comportement de ceux que nous ont dévancés, de nos pères, de nos grands-pères, mais de nous-mêmes aussi. Et pour dire que nous devons avoir le courage d'affronter notre passé, parce que notre passé aussi n'est pas idyllique. Que ce soit à l'époque coloniale ou post-coloniale, notre passé n'est pas idyllique. L'Afrique et le Congo n'ont jamais été des terres où le tam-tam résonnait du matin au soir et du soir au matin. Tout cela, c'est des chimères que nous devons bannir et regarder notre responsabilité en face. Parce que dans l'Afrique d'hier, les déviants étaient punis sévèrement. Et on enterrait vivants les contrevenants à la loi morale, les contrevenants à la loi de la société. On les enterrait vivants et sur leur tombe, on implantait un arbre que dans le poule, on appelle un sahanda. On mettait cet arbre-là pour dire qu'ici, on a enterré des voyous, on a enterré des contrevenants à la loi sociale. Donc la terre d'Afrique n'était pas une terre idyllique où le tam-tam résonnait du soir au matin et du matin au soir. Nous devons nous convaincre de cela. Ensuite, nous devons comprendre que en 1956, puisque nous parlons, on m'a demandé de parler de l'avancée des idées au Congo de 1956 à nos jours. Mais 1956, c'est quelle date ? C'est la première éducation de la loi cadre de M. Gaston de Ferre que la Féance, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, avait qualifié d'une main de fer dans un gant de velours. Donc 1956 est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de lutte. Mais c'est aussi le départ de nouvel élan vers l'indépendance et vers la souveraineté. 1976 est l'aboutissement ? Mais bien sûr ! Puisque quand la guerre commence, le nègre était chosifié. Mais voilà qu'avec la guerre et les déboires, le nègre congolais n'est plus chosifié. On lui donne un fusil et un permis de chasse pour tuer les blancs, mais les blancs nazis. Or jusque-là le blanc était sacré. Mais voilà que brusquement le blanc devient une proie qu'on peut tuer impunément et même récompenser. Donc c'est pour dire que la marche vers l'indépendance commence à ce moment-là parce que celui qui était chosifié devient un combattant pour la liberté. Et lorsque les troupes nazies sont vaincues en 1945, il devient difficile, pratiquement impossible de ne pas donner au nègre sa part de liberté qu'il vient de conquérir. Et c'est comme ça qu'à partir de 1945, le combat pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance commence. et il avance vite parce qu'il y a des moments où l'histoire s'accélère. s'accélère. Sous-titrage Société Radio-Canada